Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette de One Pot Pasta. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est de faire cuire tous les ingrédients d'un plat de pâtes dans un seul et même ustensile de cuisson. Alors moi d'habitude la cuisson je la fais dans une sauteuse ou un faitout sur le gaz. Et bien aujourd'hui ce sera dans un plat au four. Le One Pot Pasta est vraiment ultra facile à faire et ce qui est génial c'est qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Mais je vous assure que la recette d'aujourd'hui est vraiment super bonne. En tout cas nous à la maison on adore. Je vous montre toutes les étapes en images. Vous êtes prêts ? Et bien c'est parti. Je commence par mettre mon four à préchauffer à 200 degrés en mode chaleur tournante. Devant moi j'ai un plat à gratin ainsi que quelques ingrédients que j'ai déjà préparés pour gagner du temps. Je verse donc des pâtes dans le fond du plat. Je les répartis. Alors moi j'ai choisi des tortilles. Bien sûr vous pourrez opter pour une autre forme de pâte. Et ensuite j'ajoute des champignons de Paris que j'ai émincés en demi-lamelles. Des échalotes que j'ai coupées en petits morceaux. Et des gousses d'ail hachées finement. Puis des feuilles d'épinards surgelées. Je sale et je poivre. Je vais ajouter deux poissons. Il y a du cabillaud et du saumon. Je les ai coupées en morceaux de taille moyenne. Je les ai également salées et poivrées. Et maintenant je les répartis uniformément sur les feuilles d'épinards. Il ne me reste plus qu'à ajouter les liquides. Tout d'abord du fumé de poisson. Et puis de la crème liquide entière. Je couvre le plat avec une feuille de papier aluminium. Et j'enfourne à 200 degrés pour une durée de 40 minutes. Avant de passer à table, il suffit juste de mélanger délicatement tous les ingrédients de ce One Pot Pasta. Et voici ce que ça donne. Les pâtes sont parfaitement cuites. Et les poissons sont moelleux et fondants. Vraiment un pur régal. J'espère que je vous ai donné envie de faire cette recette. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501